L'alerte, un épisode réalisé par Tamara, Aileen et Enzo. Allo Aileen. Oui, allo Tamara. Allo, ça va ? Ça va et toi ? Ouais, super, je suis posée là, en face de la mer. Ah bon ? Ouais, dans le petit bar du Mistral. Super, bah moi je suis dans mon jardin là. Ah génial, ils font des super bons cafés. En plus il fait super beau là. Ah, je t'appuie pour prendre des nouvelles, les enfants ils vont bien ? Ah ouais, ils font super bien, ils sont super sages en ce moment. En plus et toi ? Oui, ça va, super. Bon, un peu compliqué avec mon mari parce que, bah tu sais, je travaille beaucoup. Ah ouais, non mais je vois, après c'est comme ça. Mais du coup, comment ça va dans ton service en immunologie, toi ? Franchement, ça va, et toi dans ton service en dermato ? Super, mais par contre, j'ai un truc à te dire là. Ah bon ? En parlant de ça, exactement. Alors en fait, il y a eu deux jeunes homosexuels, donc deux garçons, qui sont traités dans mon service du coup pour un type extrêmement rare de cancer de la peau. Et t'aurais le nom de ce cancer ? Ça s'appelle le sarcom de Kaposi, tu connais ? Ah, pas du tout, j'ai jamais entendu, pourtant en dermato, on est censé s'y connaître, quoi, en cancer. Bah ouais, pareil du coup, mais c'est si bizarre. Ouais, franchement, c'est assez étrange. Bon, je te demanderai peut-être à un collègue qui travaille là-dedans, je sais pas. Ouais, peut-être qu'il pourrait savoir. Ouais, peut-être, on verra bien. Bon bah super, là je vais te laisser parce que Carla, elle fait que du bruit là depuis tout à l'heure. Ah d'accord, merci Patoussi. Et merci pour les invos, ça fait plaisir. De rien, allez, bisous. Bisous. Le 3 juillet 1981, le MMWR a justement publié un article qui s'intitule « Sarcom de Kaposi et pneumocytose chez des hommes homosexuels, New York et Californie ». Le bulletin confirme la multiplication mystérieuse de ces maladies des jeunes gays californiens et new-yorkais et précise que le sarcom de Kaposi vient d'être diagnostiqué chez 26 hommes homosexuels américains, dont 4 souffrent également du pneumocytose. La lecture de cet article laisse tamaraticseur dubitative. Il est en effet inhabituel pour une publication médicale de définir une population par son orientation sexuelle. Mais le médecin fait aussi le rapprochement avec le 2 cas d'homosexuels touchés par ce cancer de la peau rarissime dont lui a parlé sa sœur quelques jours auparavant. Hello Enzo, c'est bien toi ? Oui, c'est moi. Ah super, j'étais plus sûre d'avoir ton numéro. Alors, comment tu vas ? Ça va et toi ? Oui, ça va, super. Là, je viens d'appeler quelques collègues et en fait, j'aimerais bien me renseigner auprès de toi. Je t'explique. En fait, j'étais en train de faire ménage au bureau et bon, comme tu sais, je suis assez curieuse. Et j'ai trouvé des archives d'un dossier hyper intéressant. Et c'était celui d'un chauffeur taxi d'origine portugaise qui est décédé en 1979, je crois bien. Et l'homme, en fait, il était mort suite à des impressionnantes séries d'infections. Et en particulier, d'une pneumocytose. Et cela, tu vois, ça frappe ma curiosité. Alors, je me suis dit, vu comme tu es un infectiologue, peut-être que tu t'en serais un peu plus. Enfin, voilà, tu pourrais peut-être m'indiquer, les deux ? D'ailleurs, j'attendais ton appel. J'en ai parlé avec mes confrères et j'ai toujours pas de conclusions très satisfaisantes. J'ai déjà 5 cas récents de pneumocytose dans mon service. C'est vrai ? 5 cas ? Oui. Et c'est pas soignable ? Bah, pour l'instant, on n'a pas trouvé de médecin qui soit de la pneumocytose. Ah mince, bon, bah je t'appelais toi parce que je pensais que t'aurais pu m'aider, un peu m'orienter, mais c'est pas grave. Merci. Bonne journée, salut. Face à l'apparition étrange de ces deux maladies en France, les deux médecins sont convaincus. Il est temps de donner l'alerte. Merci. 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 Merci.